Bonjour à vous tous. Moi, quand j'étais policier, je n'oublierai jamais, j'ai pris un appel pour un homme qui s'est suicidé, mais à la surprise de sa famille, il disait qu'il avait une peine d'amour, mais par contre, qu'il ne connaissait pratiquement pas la personne. C'est une relation de courte durée, ça faisait peut-être juste deux mois qu'il se voyait. Tout le monde se demandait, comment est-ce que tu peux te suicider quand tu as une relation importante dans ta vie quand quelqu'un te laisse pour quelqu'un d'autre? Comment ça peut faire si mal? Mais quand on a fait l'enquête, on s'est aperçu que cet homme-là, toute sa vie est apparsémée d'abandon, de trahison, d'injustice. Avec les années, souvent, tu accumules tes blessures. Ce qui arrive, c'est que tu es une bombe à l'attardement. Quand quelqu'un te laisse, même si c'est une relation de courte durée, ça réactive toutes tes blessures du passé. Là, tu le ressens intensément au présent. Ce n'est vraiment pas évident. C'est pour ça que ça l'explique souvent comment il y a des gens qui paniquent tellement. Quand une relation qui n'est pas nécessairement significative est terminée, parce que les autres, ça leur rappelle tout leur souvenir, tout leur passé. Puis cet homme-là, en plus, quand il était jeune, il avait été abandonné par ses parents parce qu'il l'avait laissé dans une école religieuse puis il ne l'avait jamais oublié. Alors, l'accumulation de la souffrance, des fois, ça fait que tu gardes tellement ça refoulant dans toi-même que quand tu veux un incident, tout sort, tout éclate. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important de lâcher prise à mesure, de ne pas attendre que tu n'es plus capable. Alors, si tu as mal et que tu m'écoutes un matin, essaie d'identifier toutes tes souffrances. C'est le temps de lâcher prise au présent, pas quand ça va être trop tard. Je fais plusieurs conférences. Espérons vous voir. Bonne journée tout le monde.